Bonjour mes amis c'est moi avec mon chien Tana aujourd'hui on est ici pour représenter bien sûr le programme de TAILS, Therapy Animals Involved in Literacy Skills, un programme de St John Ambulance. Alors merci pour nous joindre aujourd'hui. Tana et moi nous avons choisi un livre qui s'appelle le monstre de Chambuleville et il y a trois chapitres je crois quatre mais c'est tellement court. Alors chapitre un il dit guerre aux monstres. Les gens de Chambuleville vivent un énorme problème tous les après-midi à deux heures précises Oscar le monstre fait une entrée fracassante dans la ville et chaque jour il détruit un petit coin de Chambuleville. La semaine dernière Oscar a foncé tout droit dans la vieille chêne plantée à l'entrée de la ville. L'arbre s'est effondré dans le craquement formidable et Chambuleville a tremblé tout le reste de l'après-midi et voici la chaîne. Il y avait autrefois une montagne à l'autre bout de la ville. Avant-hier Oscar l'a fracassé. La montagne s'est effritée. Aujourd'hui il n'y a plus qu'une colline minuscule. Les gens de Chambuleville ont tout très peur d'Oscar. Imaginez une grande montagne et voici la colline qui reste maintenant. Tout sauf une filette de 7 ans appelée Eléonore. Grosse lunette. Voici elle. Eléonore. Oui, Eléonore. Et voici ses grosses lunettes. Chapitre 2 s'appelle Une porte bien gardée. Voici Eléonore et je crois que ce sont les impressions laissées par les pieds du monstre. Eléonore est très curieuse. Il y a sûrement une raison pour laquelle Oscar brise tout son passage, se dit-elle. La fille est à bien l'intention de la découvrir. Elle sait aussi qu'elle aura besoin d'aide pour résoudre un problème aussi grave. Elle commence l'enquête en demandant l'aide du professeur Trouillard. C'est un savant et un inventeur. Voici une image du professeur. Eléonore arrive donc chez le professeur. Elle appuie sur la sonnette. Ding dong! Elle doit patienter très longtemps avant qu'il vienne ouvrir. Le professeur regarde par le judas. Je pense que ça c'est le judas, le trou dans la porte, je pense. Puis il crie de l'intérieur de la maison, Attends une minute! Oh non! Je vois pourquoi elle s'apprend une minute. Regarde! Ça c'est l'intérieur de la porte du prof. Et il se met à tirer les verrues. Puis il lève les clenchés et il compose les combinaisons des cadenas. Ensuite, il soulève le loquet. Enfin, il tombait les bobinettes de toutes les serrures installées sur sa porte. Le professeur Trouillard a besoin de 39 serrures pour se sentir en sécurité. Hmm, je me demande pourquoi. Il finit par ouvrir sa grosse porte si imposante. On n'est jamais trop prudente de nos jours, explique-t-il à Eléonore. La fillette lui parle de son idée. Vous êtes un spécialiste de la science et des inventions. J'ai pensé que vous pourriez m'aider. Je voudrais savoir pourquoi Oscar détruit tout sur son passage. Du coup, le professeur Trouillard manque de s'évanouir. Il chuchote. Oh là là là! Mais tais-toi! C'est trop dangereux de parler de ça! Oui! Beaucoup trop dangereux! Je ne pense pas que Tana dit que c'est dangereux. Que pensez-vous? Et il se dépêche de dire au revoir à Eléonore. Vite, il pousse les verrous et elle baise les clenches. Puis, il referme les cadenas. Ensuite, il ajuste les loquers. Et enfin, il replace les bobinettes de ses 39 serrures. Avec tout ça, il est sûr que sa porte est bien fermée. Croyez-vous que c'est bien fermé? Chapitre 3 Visite à la mairie À deux heures ce jour-là, Oscar arrive en ville en marchant à grands pas. Il saccage complètement le magnifique jardin de la bibliothèque de Chambourville. Le lendemain, Eléonore se rend au bureau du maire Gobichon. Le maire sait peut-être pourquoi Oscar fait tant de ravages là et où il passe, pense-t-elle. Et là, non! Le maire Gobichon ne sait rien de tout. Il répond ceci. Voyons, ma petite fille, j'ai beaucoup trop de travail pour me soucier de ce genre de choses. Si je m'occupe de cette histoire de monstre, qui sera ici pour dire à tout le monde à quel point je travaille fort, hein? Non, je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas le temps. Hum, voici le maire. Je ne pense pas qu'il veut faire quelque chose pour lui aider ou dire. Tant pis, je ne pourrai pas résoudre le problème d'Oscar, se dit Eléonore. Oh, désolée, j'ai lu dans la mauvaise voix. Tant pis, je ne pourrai pas se résoudre le problème d'Oscar, se dit Eléonore, découragée. Soudain, elle entend un grand vagabond. Padoum, padang, padoum! C'est le monstre qui arrive. Chapitre 4. Chapitre 4, c'est le secret d'Oscar. Sauf qui peut. Tous les gens de Champouville s'enfuient chez eux. Bientôt, des arbres et les lampadaires se mettent à tomber. Elles font un fracas épouvantable. Eléonore file vers sa maison, elle aussi. Elle court si vite que ses lunettes s'envolent. Elle ne s'arrête pas avant d'être rendue chez elle. Oh, je pense que je sais qu'est-ce qui va se passer. Voici les lunettes qui sont tombées. Mais, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est très calme tout à coup. Aucun arbre déraciné. Pas de montagne fracassée. Pas de lampadaire inversée. Oscar, serait-il déjà réparti? Eléonore s'approche de la fenêtre. Elle aperçoit le monstre qui regarde à travers quelque chose de minuscule. Elle s'exclame. Ça sent mes lunettes! Est-ce que vous voyez comment résoudre ce problème? Oui, c'est vrai. Oscar est en train de regarder à travers les lunettes d'Eléonore. Puis, il commence à marcher le long de la rue en faisant bien attention et sans rien accrocher. Oh, je comprends son problème. Oscar ne voit pas, s'écrit Eléonore. C'est pour ça qu'il détruit tout dans la ville. Il a besoin des lunettes. Eléonore sort de la maison pour aller lui serrer la main. Les gens de Chambourville se rendent compte qu'Oscar est un monstre très amical. Elle vient tous les rencontrer. Tous, sauf le professeur Trouillard, qui a encore très peur d'Oscar. Regarde comme il est amical maintenant. Maintenant qu'il peut voir. Après un certain temps, le professeur Trouillard finit quand même par se sentir rassuré. Et il fabrique d'énormes lunettes pour Oscar. Regarde comme elles sont grandes. Depuis ce jour, Oscar le monstre n'a plus jamais foncé sur les montagnes ni sur les arbres. Et les gens de Chambourville n'ont plus du tout peur de lui. Et ça c'est la fin. Et ça me fait penser que peut-être de temps en temps, quand on pense que quelqu'un est un monstre, on doit réfléchir et aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a une autre raison? Tana, que penses-tu? Tu as bien aimé cette histoire? Ok. Merci pour avoir nous rejoints. Et j'espère qu'on va vous revoir autrefois. Au revoir mes amis! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada